mesdames et messieurs bonjour bonsoir nous revoici sur isaac évidemment et voilà rappelez vous que du bonheur on avait atteint le bout enfin un bout bon on va repartir pour des petites runs du plaisir il faut faire ça aussi c'est à dire il faut tuer grid avec casa zel peut-être après allez c'est parti pour k1 notre bon vieux kane que de coeur que de coeur est ce que j'y vais direct j'y vais direct est ce que je le fais que je me claque ma tronche dedans une fois bah j'avais rien à me donner pour une fois il faut arrêter de déconner on y va pas attention attention doucement quand même on y retourne gentiment donc doucement on veut pas ça ça peut être bien mais on veut pas ça mais on va le prendre c'est parti en problème c'est que j'ai pas de range avec un peu de range ça peut le faire donc on a plus qu'à booster les dégâts maintenant oui on est passé à 10 de tir right mais malheureusement on est tombé à 1 26 de dégâts pourquoi pas pourquoi pas ça des fourrailles après un piment là dessus un petit piment blanc là dessus et on est bon il suffit de ça allo pourquoi j'ai un retour bah qu'est-ce que tu me dis toi le feu en premier un toujours bien joué bien joué l'ami bon ça peut être marrant je sais pas je sais pas quel point ça peut être marrant mais peut-être j'ai qu'une bombe mais je suis tenté de dire la super secret est peut-être ici et que la secret est peut-être là à droite ça peut être là à gauche aussi dommage j'aurais dû garder ma bombe on pourrait jouer plume on n'a pas l'activable mais on veut maximiser nos chances d'avoir un dégâts ou même un hp up ça se prend même si t'es chiant quoi je sais pas si c'est aussi rapide que si on avait gardé notre tirel de base et dégâts de base ou si on tue plus vite avec ça je saurais pas dire hp up avec un trinket qu'on ne prendra certainement pas c'est confirmé bon on connaît pas nos points de vie mais on en avait trois mais on n'a pas de bleu et on veut pas on veut pas perdre ses chances de débil deal surtout pas du coup c'était un peu con de claquer ma bombe parce que si on voit un rocher marqué on est dégâts viens ou si on voit un coeur bleu entouré de rochers on est dégâts je crois que ça me donne un coeur bleu ça et du tir du tir right et qui augmente hein on peut augmenter ce tir right on a plus de limite c'est ça pourquoi pas le problème c'est que tous les dégâts up vont être ridicule je crois ils vont être diminués quoi attention attention donne moi des bombes toi ça y est ça y est il s'est réveillé il s'est dit tiens c'est vrai c'est vrai que je peux faire ça je peux mettre des bombes on est sûr d'avoir un coeur bleu il me semble que rosary ça m'en donne un mais le doute le doute est présent oooh allez allez fais moi plaisir ça repousse un peu j'ai l'impression donc c'est plutôt efficace elle est grande comment cette bombe suffisamment grande on va le garder peut-être pour le prochain étage c'est vrai qu'ils font ça ils arrivent à passer dans un coin de rocher ça n'arrivait pas avant ça on ne voyait jamais ça il ne semble pas j'ai 5 clés mais je n'ai pas de thune parce que ça vaut le coup d'aller là-dedans j'ai dansé salut Steve non mais non je regarde le chat et voilà le mec direct il se trouve des excuses du coup peut-être la cicrète au-dessus mais on a envie de ce rocher marqué est-ce qu'il y a un monde où je mets la bombe ici et ça fait les deux je vais regretter bon peut-être que la cicrète n'était pas là après j'ai plus de bombe elle était peut-être ici on a un peu de thune pourquoi pas maintenant on avait dit qu'on claquait tout dans la machine le 1 plus 1 il fait de l'oeil c'est juste à côté de mon nez oh le fumier je ne l'attendais pas vers le bas HP up non mais ça fait deux ça fait deux tours ça fait deux fois HP up merci quoi on pourrait aller voir la curse mais c'est un peu chiant ça niquerait nos nos coeurs bleus surtout qu'est-ce qu'on en a encore rien n'est moins sûr on avance après il y a un monde où on fait le boss rush mais il nous faut quelque chose on a trois coeurs bleus tout de même ah mais c'est on ne sait pas et j'augmente encore mon tir rate je n'avais pas vu curse of je ne sais plus quoi blind et bon moi je voulais des bombes quoique on s'en fout en fait j'ai mon objet ouais j'en mets un là et c'est bon les clés on en a ils ont cassé le caillou c'est bon vous pouvez mourir je ne m'y attendais pas celle-là je n'étais pas fou fou est-ce qu'on met notre nez là-dedans la réponse est oui the world direct mini boss ici allez j'ai essayé de lui faire le coup de la bombe mais il n'a pas été dupe death on n'a rien laissé à côté je suis allé au corps à corps il n'a pas bien compris qu'est-ce qu'il se passe la mouche la mouche ça a failli me toucher j'aurais pu claquer un death peut-être il est encore temps c'est pas dangereux mais la touche est vite arrivée même les mouches un petit truc un petit dégât le magasin on va d'abord aller voir le magasin bien sûr ça ne va jamais marcher si je mets ma bombe en plein milieu ça va baiser le rocher ouais voilà j'ai tenté avec ah merde ça a pété celui-là aussi bon bah tant pis on sait pas mais on peut pas y aller j'aurais bien pris c'est peut-être une saloperie en secret ça peut être vraiment une saloperie mais on n'a pas débloqué les grosses saloperies justement donc si on a le vol peut-être qu'on y pense ouais j'ai envie de prendre la carte mais un petit touche R là je sais pas quoi que si limite on fait tout en une run on va tuer The Lamb et après petit coup de touche R pour aller tuer Isaac bah non c'est Blue Baby après mais en secret il y a des trucs quand même balèzes après encore une fois j'ai rien débloqué donc mais de base il y a des trucs sympas il me semble j'ai pas pris l'item room ah oui mais c'est vrai qu'on ne sépare ça donne du dégât 0.21 depuis quand ça donne du dégât ce truc là c'est un peu nul mais du coup ça me va oh je vais claquer ma carte on va retrouver c'est pas forcément nécessaire mais bon quoi pas d'angel room la bible rocher marqué ah ouais bien vu ça a bien vu j'ai pas bombé de marchand non plus mais bon curse of the lost mais on a tout à chaque étage il y a une malédiction quand même ah merde le vol bah oui j'avais la bible je pouvais encore prendre des trucs à cet étage avec le vol il y avait moyen d'aller récupérer deux clés un coeur bleu ouais ouais pas assez vite j'ai loupé le timing du coup je suis perdu là ah c'est con mon dieu j'avais pas vu j'avais pas vu qu'il allait exploser en mille saveurs comme là on peut utiliser le vol pas si mal c'est con un petit peu de range maintenant parce que 4,50 en range on a pas vu le shop mais voilà il suffit de demander de la range voilà ça devient tout de suite un peu le merdier ça va ça va tapisser un petit peu l'écran et encore on a pas beaucoup de range on en a gagné pas mal mais ça peut être encore plus démentiel mais non mais va pas dessus et c'est spectral maintenant ça c'est fort aussi très très fort il me faudrait le vol encore une petite pièce et c'est bon et c'est un alors bon je sais pas mais je joue jamais Bible jamais ça m'arrive jamais de jouer Bible et depuis qu'on a repris cette sauvegarde j'arrête pas de jouer Bible tears up mais ok plus 4 qu'est-ce que c'est que ce délire bonjour merci quoi j'ai utilisé 3 clés pour 3 pièces c'était moyen rentable je sais pas où je suis allé maintenant je sais plus on a pas trouvé l'item room on a pas trouvé le boss non plus ah si l'item room si c'est le shop qu'on a pas trouvé j'étais perturbé trop de trucs en même temps mais non mais pourquoi pourquoi tu te jettes sur moi jeune ami ok jette un oeil pour les rochers marqués il y a des rochers super marqués peut-être que si on a le vol on peut peut-être aller chercher ça non je sais pas si ça se débloque les rochers super marqués les super rochers marqués mais j'en ai déjà trouvé un ou deux mais à chaque fois c'est small rock en dessous et à chaque fois c'est avec du bol que je les trouve parce que c'est quand je fais péter un truc et là c'est un rocher qui a besoin de deux bombes et donc quand on voit un rocher qui explose pas et qui se fissure au bout d'une bombe on se dit tiens qu'est-ce que c'est alors ça c'est cool parce qu'on est quand même encore au début on a encore deux deux shops éventuels alors ace of club peut-être que je le pète l'homme endiant tout simplement lui après c'est parce qu'on a on a huit clés c'est bien mais ça vaut pas le coup je pense de lui donner des clés lui est-ce que ça vaut le coup attendez parce que ah merde j'ai fait le con parce que là il m'a temesis il me mettait bien je le mettais ici je pouvais je pouvais me claquer là-dedans et c'était bon bon peut-être que peut-être qu'on bon il faut faire ça quand même je voulais dépenser tout mon frico shop et me dire je vais tout claquer dans la machine mais c'était grid the stars la map ok bon bah c'est tout on le pète lui je vais garder je vais garder mes clés on a peut-être laissé des coeurs derrière mais tant pis oh et ouais j'avais peur qu'il saute dessus du coup je bouge mais non il tire il fait des feintes l'enfoiré peut-être de la thune même pas un petit luck-up dans l'histoire on était déjà spectral tears mais on volait pas à chaque salle maintenant c'est le cas et maintenant on a ça aussi je vais à méga satan avec ces tirs là il va falloir quelque chose pour sa passion dit-il avant de se faire pousser arrêtez merci de toute façon on fera pas le boss rush donc c'est fini il y a 22 minutes hush on n'en parle pas du coup la bible je la garde quand même le plan était bon il y a un autre con on a pas mal de sacs de drops de sacs c'est étonnant j'ai rien qui fait ça bon allez j'ai de la thune et je vais aller sacrifier encore quelques coeurs il y avait des chances mais bon allez on y va on a trop traîné dans un étage où on pouvait pas voir ça ça va m'ennuyer fortement depth one alors on a la carte déjà le mec dirait qu'il va s'engouffrer dans la cul de sac j'ai claqué the tower je sais pas pourquoi mais non c'est bon pas de récompense je croyais que c'était sous Love Keeper je disais pas possible je l'ai pas débloqué encore c'est sur les personnages alternatifs qu'on débloque ce genre de truc ça c'est quand je me fais toucher ça va dropper un HP up à un moment c'est ça je préfère mon mon outil de crochetage je fais tout était-ce vraiment utile mon outil de crochetage j'ai un doute ah juste ah non mais comment voulez-vous il y a tellement de merdier j'ai mis la map en grand tellement de merdier comment voulez-vous esquiver quoi que ce soit qu'est-ce que c'était il a donné tellement c'est pas mal ça parce que j'ai même pas utilisé ça Ace of Club les chaussettes alors bon ça donne des coeurs bleus je crois crochet marqué ici même c'est vu du coup du coup j'ai ramassé les coeurs bleus pour rien j'aurais dû les laisser quoi ça me donne de la speed et je crois que je peux marcher sur les piques avec ça la 10 donc là ouais c'est bien le merdier déjà et voilà je suis allé voir mon objet alors que je cherchais le shop et regardais ce qu'il y a dans le shop je suis le pire bon après daddy's own legs je pense qu'on prenait ça dans tous les jours à moins qu'il y avait Magic Mushroom à côté j'ai mis tout 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 et elle s'est pas bloquée attendez on farm on va trouver un truc une pièce de 10 là une pièce de 1 une pièce de 1 une pièce de 10 parce que pareil oula 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 alors sans le vol ici on est pas bien tears up mais ça m'a pas fait je suis à 20 ou pile de tears up on est au max c'est ça j'allais dire ça m'a pas fait d'effet négatif les pilules mais c'est vrai qu'il commence avec le pied de la chance ce perso et du coup toutes les pilules sont positives quoi ? on peut pas avoir des pilules négatives donc c'est parfait j'ai le nom on y retourne est-ce qu'on lui donne un petit peu de clé quand même au cas où la graffeuse là dans un coffre jaune allez encore un peu je vois que t'es généreux de la range une troll bomb très petite araignée pourquoi pas range il nous en faut encore un peu c'est tout ce que j'espérais il y a un caca salut heureux 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 bienvenue est-ce que j'achète la clé pour dire comme ça on aura tout acheté ah c'était trop beau je me disais putain c'est génial quoi ça n'arrête pas quoi on a quand même débloqué un truc sur cette machine il va me redonner un hp lui donne moi un truc avant de me ruiner s'il te plaît the emperor j'ai failli la prendre telle je me suis bloqué dans le bâti de porte ça fait pas du bien ah bah non il me reste 4 pièces allez j'ai eu un demi-coeur quand même ace of club on va garder il n'a pas vu la boule arriver sur lui dans tout ce merdier il n'a rien vu comment ça se fait mais sérieusement je cherchais une salle avec des ennemis pour balancer mon ace of club et ça n'arrive jamais ça n'arrive jamais on a trouvé la secrète on n'a pas trouvé la super secrète elle peut être à plein d'endroits pas tant que ça on commence à délimiter un peu tout ça à chaque fois c'est la dernière chance c'est ça ah non il reste en haut si c'est tout en haut oh non de dieu j'ai tout essayé sauf un truc et ça va être là on avait un peu de bombe mais quand même non pas ici là à droite quoi quoi j'ai trouvé la super secrète putain je l'ai trouvée elle est là je suis un connard j'ai claqué 5 bombes 10 bombes alors qu'elle est là on a joué en plus bon je ne l'avais pas vue je la cherchais sur la carte et je ne l'avais pas vue autant pour moi ça arrive je voulais récupérer ce coeur mais il faut utiliser une clé alors que je préfère les donner à mon pote vas-y tu étais généreux tout à l'heure qu'est-ce que tu fais là bon c'est peut-être le moment d'y aller oh bah je garde mon ace of club ah ouais j'ai pas vu j'ai déjà eu la super secrète con va con j'ai pas vu ton message et j'ai pas vu j'ai pas vu sur la carte double con bon bon l'angel room là si elle pop franchement on serait bien little geesh j'ai un petit pote avec moi qui va tirer des balles des larmes qui vont ralentir les ennemis l'angel room générateur de coeur bleu bon pourquoi pas papa papa est là papa est là il va faire un peu le taf aussi je pense j'ai l'impression qu'on fait plus de dégâts mais on a un meilleur tierrate that's key c'était pas débloqué ça bon c'est pas les objets qu'on voulait voir dans l'angel room mais bon ça reste positif attendez il y a une salle d'arcade on va peut-être entendre cette musique un petit moment je sais pas pourquoi mais lock up alors ça c'est très très bon on en veut on en veut de la lock up on se régénère tout seul j'aurais peut-être pas dû prendre des coeurs ça c'est fort c'est à dire que j'utilise mon activable regardez c'est vidé et du coup j'ai tout ça en stat up mais il faut que mon mon truc soit déchargé complètement mon item donc c'est que pour une salle et au moment on va l'utiliser là ça va à one shot donc pas forcément une bonne combo peut-être que j'utilise mon ace of club voilà ça transforme les ennemis en bombes après on a toutes sortes on a tous les ace mais il y en a qui sont compliqués à débloquer je regarde pas pour les rochers marqués faut continuer ça c'est sympa ça j'aurais pas besoin de la chercher je me dis ça libère les coffres jaunes on va avoir les objets en fin de dégâts un petit criquet de 16 à tous les coups ça se débloque aussi c'est pas débloqué de base en item room et can see forever pourquoi pas on a déjà trouvé la secrète quoi quoi ils m'ont mis super grade dans le dernier magasin avec 25 balles on a bien fait de bourrer la machine après on avait déjà mort option je sais pas pourquoi j'allais au magasin alors le bouquin ça serait le deuxième avec le tir raid qu'on a ça serait bien d'avoir bookworm double shot de temps en temps ça serait souvent et ça c'est de la bonne protection aussi c'est des un peu con c'est un peu con de prendre de bouquin on va le laisser quoi on va peut-être aller voir toutes les toutes les salles quand même de laitage bon bah finalement c'est pas soy milk mais c'est c'est le lait d'amande qu'on a pris en premier objet et c'est pas si mal encore une fois un objet que j'aurais cru un peu nul c'est ok pour l'instant c'est ok aller jouer là-bas je suis pas sûr que ce soit nécessaire super ce coffre on est allé dans la hacker ça j'ai failli y retourner une deuxième fois la bonne ambiance ici je m'arrête vite fait pour regarder s'il n'y a pas des rochers marqués on aura rien de plus la salle d'arcade qu'est-ce qu'elle peut nous apporter pas grand chose un succès je croyais un truc à débloquer en détruisant des machines un nombre incalculable on a eu que du tirade sur la partie donc on avait dit on avait dit quoi d'ailleurs on avait rien dit on va dire qu'on va aller du côté qu'on a pas encore fait on a pas vu le le chest c'est con là je retourne côté mais c'est voilà on a vu la cathédrale avec ce perso avec Kane on va aller faire Sheol j'aimerais vraiment un petit peu de dégâts on a eu 0 dégâts si un petit dégâts grâce au vampire la chauve-souris étonnamment mais c'est tout c'est un peu pauvre encore faire tout l'étage en fait je me dis je sais pas si à cet étage on peut avoir des bibliothèques je pense pas il me manque un bouquin un bouc warm j'en suis là je sais pas ce que j'espère ah si la graffeuse dans un coffre jaune c'était parfait ça me démange ça me démange c'est pour ça faut bien se trouver des excuses ça va on est allé dans la curse non on est pas allé joker the impress c'est le joker c'est con parce que ces petites cartes elles auraient été intéressantes à garder mais tiens c'est marrant ce layout de level on peut passer par deux chemins si on veut j'ai choisi le chemin de droite étonnamment pour un petit rocher marqué mais bien sûr que si bien sûr que si il est là on a pas l'info sur la secrète elle peut être à tellement d'endroits aussi là ah non là à gauche elle peut pas là non plus peut-être là-haut bon le problème c'est que pour enlever la carte il faut que j'appuie bon c'est le bouton quoi share sur la main des playstation donc c'est en gros le select et donc ça me fait lâcher mon pouce doit lâcher la direction donc l'esquive donc de temps en temps ça serait bien que j'enlève la map avant de rentrer dans une salle des fois c'est un peu gênant on en a ouvert tellement des coffres jeunes après on a 20% de devil après on a la clé après on a la clé on s'en fout je prends le devil on le prend en tous les cas il faut qu'il y ait une salle après le boss qui pop j'ai besoin j'ai besoin de quelque chose ah si on a pris du dégât grâce au au négatif de la luck et de la range encore on était à 1,40 tout au début quand on a pris cette saloperie c'est passé à rat rat des fesses je regrette pas être venu sur ces salles je me disais peut-être ça va servir à rien finalement merci l'oeil l'oeil toujours en priorité l'oeil il y a une sacrifice la machine de donation elle est bloquée nom de tchum l'ermite j'avais 97 pièces je mettais tout je mettais tout dans la machine je bourrais s'il fallait avec les pieds je mettais les pièces ou avec autre chose de plus encore plus massif si vous voyez ce que je veux dire avec une batte je sais pas quoi vous pensiez bande de dégueulasse on l'a déjà trouvé mais on a pas trouvé la super secrète est-ce qu'on se fait chier je regarde là à gauche qu'est-ce que je fais je me jette dans les araignées oh des araignées vite qu'elles sont mignonnes jetons-nous dans les araignées c'est un luck-up ça encore il y a HP up accessoirement mais bon bon bah joker on a pas une autre salle tu tires up mais non mais arrêtez c'est pas vain le max invisiblement on peut monter au-dessus bon j'ai pas besoin de buter l'ange qu'est-ce qu'on pourrait ouais on va quand même voir la salle d'arcade au cas où on aurait un mendiant qui demande du sang ça donne un objet de Devil Deal s'il n'y a rien dans cette salle d'arcade qui nous intéresse on bombe tout et on se casse ça nous évitera de revenir et d'essayer de jouer avec les mendiants de façon infinie je ne faisais que regarder s'il y avait un rocher marqué arrêté avec ces bombes quelle agression non je l'ai vu je l'ai vu mon tir rate j'ai tout perdu je suis plus qu'il y a 20 de tir rate arzut une machine de donation les fumiers j'avais dit que je bombais tout sauf la machine de donation il y avait la petite crête non bon là ça n'a pas augmenté dans nos chances le fait de de défoncer ce mendiant parce qu'on est à 100% de chance c'est juste qu'on a à 75% de chance que ce soit une angel room et 28% que ce soit un devil deal ça monte oh merde putain je vais dire ça monte le tir rate mais on n'a pas eu le temps de le voir je me suis fait toucher direct la bougie voilà le cierge c'est un cierge il faut que je fasse attention à mes points de vie quand même j'ai pas de générateur de coeur bleu rien quoi que si je suis un connard j'ai la relique j'en ai pas eu beaucoup des coeurs bleus si je sais pas dit-il avant d'en prendre un ah j'avais dit j'avais dit que dans cette salle j'avais jamais vu de j'avais plus vu de coeur bleu dans la sacrifice room et finalement j'ai failli me claquer dedans on vient d'en retrouver un donc j'ai menti ça a l'air rare quoi mais non chaque salle je me fais toucher du coup ma bougie mais non mais je l'avais pas vu je l'avais pas vu il était dans mon mais je suis plus petit encore plus petit voilà voilà faut pas le toucher lui faut tuer tous ses potes d'abord il y en a encore ? ah il y en a encore c'est bon maintenant ils sont rares ces ennemis mais de temps en temps ils sont là quoi on prend ce HP on prend toutes ces pièces qui ne servent à rien la super secrète ici même ici même j'aurais essayé le rocher marqué ici même ça va je j'ai pas pris trop de risques on met un coup de bible attendez on a encore une angel room je sais pas si je vais le prendre je l'ai pris je l'ai pris alors on est qu'à 4,94 de dégâts ça a l'air ridicule mais avec un tirade pareil et homing quoi tout est homing maintenant ce merdier c'est homing les ennemis vont pas comprendre alors on va voir méga satan attendez j'ai pris le négatif j'ai pris le négatif surtout ne pas se tromper c'est tout ce qu'on attendait un truc fou bon bah là on va voir le boss il fait noir non le mec il gueule ça sert à rien de gueuler c'est pas parce que tu vas gueuler qu'on va mieux t'entendre parce qu'il fait noir il fait noir non il est con bon bah ça y est c'est boucherie land bah ça on va prendre du coup il manquait que ça j'aurais pris un dégât vraiment je l'aurais pris j'attends depuis tout à l'heure mon agrafeuse qui a un bon boost des dégâts qui est dans un coffre jaune malheureusement c'est pas tombé à l'inverse de mes points de vie bon vas-y nous fais pas paroter s'il te plaît on voit même plus les ennemis the full est-ce qu'on peut voir un rocher marqué dans ce merdier ça c'est vicieux ce qu'il vient de me faire judgment sache que j'accepte le hp je suis d'accord pour un hp ok mais je suis d'accord pour un hp non mais sors ton hp oh putain tu vois le cierge là ouais ouais il a vu la taille du cierge j'ai dit tiens tiens j'ai dit tiens j'ai dit ton hp fais pas le con j'ai de l'imagination je sais où tu vas me le mettre et là surtout ne pas utiliser la bible je crois j'ai pas envie de faire l'expérience je crois que c'est un suicide c'est beau beau combat là je suis à fond je suis à fond sur l'esquive la touche la fameuse j'aurais pu aller chercher quelques cœurs bleus peut-être à l'étage parce que là le bomb bag ok parce que là déjà accès à méga satan c'est pas mal ça c'est du tear rate contre le tears est-ce que j'ai vraiment besoin de ça je suis pas sûr je préfère garder mes cœurs bon on va on va tuer le boss et après on voit après on fait méga satan mais il faut est-ce qu'on fait tout je suis pas sûr the magician c'est pas nécessaire je peux le voir je peux le voir je peux le voir comme ça on aura pas besoin de chercher les secrets je les ai vues téléporte mais je la garde c'est mieux que que la bible non la bible ça me sert plus à rien maintenant c'est mieux que la bible j'en sais rien imaginez imaginez vous êtes dans votre lit je le prends pas tout de suite le cœur bleu je vais garder pour méga satan vous avez à côté du lit vous avez deux tables de chevet il y en a voilà une table de chevet où il y a la bible et l'autre table de chevet vous avez un moyen de téléportation bon bah ça dépend qui est dans votre lit aussi comme moi bon bah voilà moi je me tourne je vois ma femme bon bah téléportation direct sympa sympa les deux là ouais ouais bah ouais forcément quoi bonne ambiance donc à partir de ce postulat je me dis téléportation bien meilleure que bible ah j'avais oublié qu'il faisait ça j'avais oublié attention 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 moi j'ai du homing mais lui aussi qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est j'ai rien vu elles étaient où ces boules elles étaient où ces boules de merdier bah ouais bah ouais oh régénération on est large voilà crève ah non 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 bien sûr bien sûr qu'il me propose délirium ici mais on a méga satan à faire après méga satan est facile moins facile qu'avant mais c'est pas le combat mais c'est pas le combat qui est facile c'est le fait d'y accéder facile entre guillemets délirium le problème c'est que bah c'est du pif quoi et dès qu'on rentre chez méga satan bah bah y'a pas moyen de faire demi-tour quoi alors on peut on a une chance que ce portail pop après méga satan faut pas prendre cette chance je pense j'aimerais bien retrouver quelques petits cœurs rouges on en a laissé on régénère faut juste pas se faire toucher des bombes j'ai eu peur d'en manquer la thune oh attends parfait le luck up ça augmente les chances d'avoir un coffre ici 7 de luck on aurait dû avoir un coffre à chaque salle c'est pas le cas le year of hunt c'est pas mal ça attendez c'est un cœur bleu là que je vois ah bah oui est-ce qu'il y a possibilité de faire une connerie vous avez le year of hunt je le garde sûrement ah non j'ai un chariot quelque part je peux peut-être avoir mieux que ça chariot c'est quoi ça magician bon maintenant on avait dit qu'on s'en foutait quel vortex de merdier ça va encore ça va encore en fait ah zut j'ai pas vu j'avoue que ouais voilà ça c'est encore on finit avec un truc après on a de la chance nos larmes sont violettes celles des ennemis sont rouges mais c'est pas toujours clair quand même je peux porter deux cartes justice je peux porter deux cartes donc parce que en fait j'étais en mode je me dis je prends ce chariot sur moi the hero font je l'utilise plus les deux cœurs bleus qu'on a laissé là plus un ou deux cœurs bleus qu'on va peut-être choper après on peut prendre ça et avoir quand même full vie en rentrant méga satan je pense qu'on va le prendre ça va être un merdier ça avec 7 de luck en plus attention regardez là là j'ai des tirs donc en gros c'est du c'est du random là random c'est du du tir aléatoire des fois on a des trucs des fois plus stress de tirer qu'est-ce que ça veut dire ah non c'est mes larmes aléatoires justement ça varie on a des trucs qui varient un peu on va avoir des larmes différentes tout le temps un beau merdier là là ça y est on commence à approcher ça je vais le toucher il y a moyen de faire une connerie avec ça je veux dire il y a moyen de te faire bugger un peu avec ce data miner là tempérance euh bon regardez les clous oh c'est beau j'aime voir ça malgré tout avec 7 de luck on avait 8 là avec 7 de luck ouais le drop n'a pas été fameux fameux des coffres bon alors j'ai combien de bon techniquement j'ai 2 coeurs plus mon hierophant bon je pense pas que ça soit nécessaire de le prendre on va prendre hierophant sur nous comme ça si vraiment on a un souci ou s'il y a délirium derrière on sera content d'avoir hierophant mais le bouquin je prends on perd un coeur mais je prends j'ai ma téléporte j'ai pas utilisé comme quoi est-ce que c'était meilleur que la bible bon la bible on l'aurait pas utilisé non plus donc bon bah méga satan voilà enchanté pour ceux qui connaissent pas on va pas trop trop le voir méga satan un petit peu quand même avant il était faible maintenant ils lui ont rajouté une armure donc il résiste un peu mieux oh les frame tears des petites homings c'est ça qui est beau non mais moi si moi si je fais du vortex de merdier t'inquiète ah les anges là le vomi le vomi de satan faire attention c'est un peu acide bien sûr il ne s'avoue pas vaincu death touch on n'a pas débloqué un death touch encore mais c'est possible de l'avoir comme ça bon il y a du il y a du pattern un peu dégueulasse je vois rien je vois pas je vois pas où je suis c'est ça le problème voilà j'ai essayé d'esquiver mais oh shielded tears les boucliers sur mes larmes du coup ça éteint ça a viré toutes ses toutes ses larmes à lui parfait je sais pas ce qu'il s'est passé avec les flammes il y a eu un merdier c'était pas comme ça d'habitude il tient le coup il tient le coup tiens tiens prends un peu de same tears ça va ? ça va ? et merde pas de délirium cette fois-ci merci merci pour ce gg mais oui le gg aurait été magnifique avec délirium derrière là on était bien il faut là délirium on le défonçait avec ce stuff mais c'est déjà pas mal bien joué tu voulais dépenser tes points je claque mes 2000 points je claque mes 2000 points ah oui ah oui abel le destroyer hyrule back sword ultra hard alors sachez que bon voilà je l'avais montré la dernière fois mais back c'est un challenge où on commence justement un méga satan avec un stuff complet et après on descend les étages et on perd à chaque fois un objet mais on peut en récupérer sur la route mais ce challenge je l'ai fait sur mon autre partie je sais pas combien de reset j'ai fait mais si j'en ai pas fait 50 ou 100 j'en ai pas fait parce que commencer un méga satan avec un stuff de merde et ça arrive trop souvent c'est compliqué tout ce plaisir de challenge bon voilà alors là c'est où ici même c'est pas mal on complète un peu on a débloqué abel bon bah là voilà le familier le plus inutile de tout le jeu et si on a on a débloqué la petite cuillère on a vu la petite cuillère c'est pas mal parce que ça donne les tirs homing justement au familier c'est un trinket mais bon c'est pas si mal quoi bon bah voilà youtube merci merci d'avoir regardé je vous fais des gros bisous comme d'habitude et portez vous bien à bientôt à bientôt